Salut à tous, c'est Roly, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2.0 Custom Test et aujourd'hui on part sûrement sur la nouvelle voiture la plus cheatée du jeu la voiture la plus rapide qui existe de toutes les voitures du jeu la Red Bull RB14 qui est donc sur le jeu depuis 2018 je crois, fin 2018 elle est arrivée avec la mise à jour Demolition Derby qu'elle a depuis très longtemps mais cette voiture au départ était méta, a vite été détrônée ensuite quand l'Alphamark X est sortie, quand les KTM XBO plus récemment encore sont sortis ça a été la débandade dans tous les sens donc cette voiture était un petit peu inutile depuis longtemps, longtemps, longtemps en plus de ça elle était disponible en deux éditions l'édition de base et l'édition Disruption Edition qui était beaucoup plus chère dans mes souvenirs et donc qui à l'époque en performance c'était exactement les mêmes je crois qu'après il y a eu des petits changements et la Disruption était légèrement meilleure mais bref, vu qu'elles avaient une vieille physique de 2018, les véhicules étaient un petit peu obsolètes par rapport à l'Alphamark X et au KTM XBO maintenant depuis une semaine c'est tout autre chose étant donné que la physique de cette voiture a été modifiée c'est d'ailleurs la première Alphamark X ancienne, enfin la première Alpha GP pardon, ancienne à être modifiée et qui adopte une maniabilité d'ailleurs différente par rapport à l'Alphamark X et KTM XBO qui eux ont aussi la nouvelle physique, la maniabilité reste quand même différente on est plus sur quelque chose qui ressemble d'ailleurs aux nouvelles Touring Car qui sont ajoutées sur le jeu donc c'est une très bonne chose parce qu'elle renverse un petit peu les choses, la méta même cette voiture car finalement je pense qu'on peut dire que c'est clairement la meilleure Alpha GP et donc la meilleure voiture du jeu forcément il n'y a pas mieux en accélération, nitro, tout ça, maniabilité, ça tourne tellement enfin bref c'est une petite dinguerie, on va se tester ça en course mais avant on va la customiser alors oui j'ai un livret Mercedes sur cette Red Bull est-ce que c'est scandaleux ? Non oh putain je peux mettre le bleu foncé Red Bull sur ma Mercedes ça fait un peu en mode 2020, c'est stylé bon on va regarder un petit peu les livrets qu'ont fait la commu alors déjà dans les exclusifs forcément d'un Red Bull mais sinon, Ferrari évidemment alors là le mat forcément, même si en vrai c'est mat aussi ça rend pas très bien ouh le livret là Merco il est cool en fait il est peut-être plus stylé que celui que j'ai là je pense, il est peut-être mieux fait effectivement Toro Rosso, ouais là un Red Bull un peu doré alors je ne connais absolument pas cette livret, je ne suis pas sûr qu'elle existe la livret de la McLaren MP4 évidemment alors sur la Red Bull ça rend pas forcément super bien une autre livret, KFC ok oh la Alpine oh la Alpine, alors je crois qu'on veut partir sur la Alpine clairement c'est tellement stylé ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été voir les livrets que je n'avais même pas vu qu'il y avait Alpine donc bah alors attends, on part déjà sur Alpine parce que c'est stylé ouais je pense que, après on a la Mercedes, ouais évidemment oh putain, faire la chaussette de Schumacher de 2004 des Ferrari bon ça rend un peu de mal aussi sur ce genre de caisse bon écoutez on va partir là dessus, clairement elle est bien stylée comme il faut là vanité, alors sur les F1 vous pouvez mettre les pneus que vous voulez mais c'est clairement pas beau, genre si on part dans les pneus un petit peu folklore ça va être... ça va piquer les yeux je pense clairement si tu pars déjà dans ce genre de pneus, ouais clairement ça pique un petit peu les yeux donc nous on va rester clairement sur les pneus d'origine putain attends, et ceux-là ils font bizarre oh la vache, allez petite fumée éclair rouge pour aller avec l'Alpine ça passera bien petite nitro rouge oh putain on peut mettre des néons sur les F1, j'ai jamais fait gaffe ça en même temps la dernière fois que je l'ai conduit je crois les néons n'existaient pas enfin la dernière fois que je l'ai customisé plutôt les néons n'existaient pas donc oui, intéressant bah vas-y on va les mettre, ça m'envaleur l'auto bon bah c'est parti du coup pour aller tester ce véhicule je vous montre donc le petit réglage un petit peu donc comme les Touring Cars vu que comme je l'ai dit c'est exactement je pense la même physique maintenant et la même maniabilité entre les Touring Cars et l'AlphaGP ça va être le même principe de base ça tourne pas des masses, c'est assez rigide donc c'est très stable mais très rigide donc dans les virages c'est pas top faut modifier ça avec un petit réglage donc dans la distribution aéros qui est la première ligne que vous voyez juste en dessous du mot spécifique il faut l'augmenter d'un cran à la manette en tout cas parce que sinon ça va être compliqué j'ai essayé deux crans c'est un jouable à deux crans donc voilà, il y a un cran et c'est tout parce que sinon soit c'est un job soit c'est un jouable là globalement les joueurs volants eux n'auront pas besoin d'augmenter la distribution aéros pour bien tourner mais à la manette voilà ce sera vraiment obligatoire et de ce que j'ai testé c'est à peu près le meilleur compromis possible en faisant ce type de réglage donc on va la tester sur plusieurs courses évidemment on va commencer avec Jersey City qui est ma petite course favorite donc c'est parti avec la livrée alpine en vrai ça passe bien de fou ça passe bien de fou et ce serait cool en vrai qu'ils ajoutent une nouvelle alpha GP que ce soit les F1 de 2022 ça pourrait être vraiment super cool parce qu'elles ont quand même un physique esthétiquement bien bien différent des F1 de 2021 même parce que bon globalement la RB14 c'est une F1 de 2019 mais comparé à une F1 de 2021 la différence n'est pas non plus exceptionnelle en termes de physique mais par rapport à celle de 2022 alors après quelle F1 ? j'imaginerais une Red Bull vu que depuis tout le temps ils ajoutent des F1 de chez Red Bull donc je pense que s'ils devaient ajouter une nouvelle Formule 1 ce serait sûrement une Red Bull parce que de toute façon le jeu est en partenariat avec Red Bull depuis un moment enfin je sais pas si c'est toujours le cas mais ça a été le cas pendant un long moment donc voilà on verra comme vous pouvez le voir ça pousse bien donc pourquoi cette alpha GP est la meilleure ? bah globalement on se retrouve avec une maniabilité qui est oufissime donc tout passe à fond globalement il faut se le dire mais c'est pas forcément sa maniabilité qui va faire qu'elle est la meilleure possible car je pense que t'as peut-être même ouah quoique ça peut-être kiff kiff avec le KTMX bon en termes de maniabilité mais là où elle défonce absolument toutes les alpha GP et donc je pense que même si demain toutes les alpha GP ont la même maniabilité qu'elle et sont modifiées je pense qu'elle restera la meilleure ou alors s'il y a que la RB14 Disruption Edition qui pourrait la dépasser éventuellement car c'est de très 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 loin la alpha GP avec la meilleure accélération oula j'ai un peu foué mon virage un peu beaucoup avec la meilleure accélération et la meilleure VMAX mais vraiment de super loin alors on pourrait se dire ouais la VMAX on s'en fout un peu mais le truc c'est qu'on l'atteint très rapidement avec la voiture là tellement l'appui en ce n'est trop et fort donc globalement sur la plupart des circuits t'es capable d'atteindre la VMAX de cette caisse qui est autour des 470 kmh donc c'est assez vous voyez la puissance là on atteint 460 il n'y a aucune autre alpha GP qui est capable par exemple d'atteindre 460 avec le KTM XBO vous allez atteindre 430 je crois un truc comme ça donc tellement la VMAX est au dessus c'est assez on fait un chrono correct quand même une 44 mon record avec le KTM XBO je crois c'était une 46 donc je ne sais pas exceptionnellement plus mais c'est beaucoup plus et encore il y a moyen de faire bien mieux et d'ailleurs comme vous pouvez le voir au world record c'est en RB14 Vince qui est un gros tryhard mais qui joue volant évidemment Vince voilà donc bref voilà grosse grosse dinguerie cette petite RB14 et ça fait plaisir ça fait plaisir parce que tout le temps elle a eu du potentiel forcément quand tu vois une voiture avec une telle VMAX une telle accélération une telle puissance tu t'es dit puting il y a du potentiel mais bon ce potentiel était inexploité depuis un moment pourquoi pas essayer sur The Giant là on a un chrono alors qu'il date peut-être un petit peu qui est pas ouf même mais pourquoi pas essayer là on a fait 249 636ème on va voir à quel point on améliorera avec notre petite Alpha GP mais vraiment ça fait plaisir parce que du coup elle a tellement une philosophie différente par rapport aux autres Alpha GP rien qu'avec sa VMAX et sa puissance nitro surtout qu'en plus du coup c'est pas exactement la même maniabilité les voitures qui sont équipées de la physique inner drive enfin ça aussi c'est la physique inner drive mais comme par exemple l'Alpha Mark X ou le KTM X-Bow c'est vraiment les premières Alpha GP à avoir eu la physique inner drive mais c'est la physique inner drive de l'époque qui ressemble plus à ce qu'on pourrait avoir en Street Race ou en Hypercar donc ça tourne beaucoup mais c'est très stable mais c'est quand même un petit peu moins stable que cette RB14 du coup alors là on a plus un d'aéros donc forcément ça peut drifter comme vous pouvez le voir un petit peu dans certains virages mais c'est quand même super stable elle va pas drifter s'il y a pas de boss par contre et ça c'était pas le cas déjà de cette RB14 avant avec l'ancienne physique c'était limite une drifteuse de bagnole donc c'est ça qui est vraiment cool c'est qu'on a une voiture qui collait à la route quoi qu'il arrive et donc vous pouvez y aller comme un port accélérer comme un port mettre la Nitro comme un port la voiture ne dérape pas et ça c'est bien alors après la Nitro faut quand même un petit peu gérer le marché parce que comme vous pouvez le voir ça rupte à n'importe quelle vitesse tellement c'est puissant mais franchement c'est une belle petite dinguerie les joueurs volants vont vraiment se faire plaisir comme je l'ai dit il n'y a pas besoin pour les joueurs volants d'augmenter la Distrib Aero donc eux ils ont une voiture qui est encore plus stable donc là où moi sur les boss par exemple je fais quelques drifts un gars avec le volant il ne va pas faire de drifts forcément mais vous voyez on arrive 400 très rapidement chose que donc les autres Alpha GP ne sont pas quand même capables de faire aussi rapidement en termes d'accès pour les courses US Speed Tour d'ailleurs vu que c'est des courses de ligne droite les courses US Speed Tour basiquement clairement celle-ci va largement dominer en ayant une VMAX de 30-40 km heure au-dessus à peu près de la meilleure autre Alpha GP en termes de VMAX donc voilà c'est vraiment une voiture qui vient soulever un petit peu la méta et ça ça fait plaisir on aime on aime quand ça change donc là évidemment avec tous ces changements il y aura il y aura évidemment des top les meilleurs véhicules de chaque catégorie déjà que vous attendez énormément top 10 Street Race Hypercar tout ça mais j'attends la saison 7 épisode 2 mais j'espère qu'ils vont mettre toutes les Touring Car et Alpha GP dès la saison 7 épisode 2 parce que le truc c'est que évidemment si par exemple toutes les Touring Car ne sont pas modifiées d'ici là je vais peut-être pas faire un véhicule des meurs de chaque catégorie sachant que la méta pourrait changer d'ici encore 2 mois donc va falloir voir je sais que vous êtes nombreux à attendre ça mais quoi qu'il arrive le top 10 je pense Street Race et Hypercar arrivera sur cette saison 7 épisode mais le meilleur véhicule de chaque catégorie ça dépend vraiment s'ils mettent à jour toutes les Touring ou non parce que sinon je ferai un top et il sera obsolète au bout de quelques temps on fait 2.34 du coup c'est pas trop mal c'est pas trop mal du tout donc clairement un bon petit véhicule on a bien amélioré notre chrono alors après nul doute que celui en KTM était sûrement un petit peu foiré celui-là l'est peut-être un petit peu aussi mais franchement vous voyez à quel point c'est rapide sans difficulté sans même se concentrer réellement je fais un chrono qui est pas trop mal et qui défonce largement celui que j'ai fait en KTM et en plus de ça en faisant plusieurs erreurs donc je vous propose de finir de vraiment vous montrer la VMAX de ce véhicule sur l'aéroport ça suffira largement c'est ça qui est assez dingue c'est que les autres véhicules faut bien pousser pour avoir la VMAX il y en a mais celle-là tu l'atteins tellement easy et puis avec le livret alpine non elle est tellement belle elle est tellement belle ah il y a un petit bug de compteur alors ça ça doit venir de moi je sais pas pourquoi des fois il y a des bugs de compteur pourquoi tu te téléportes le compteur disparaît ce qui est un petit peu dommage putain c'est vrai que c'est long il est fin allez c'est parti donc vous voyez déjà le 0200 qui est insane il n'y a pas mieux pareil même 0300 à part une drag race il n'y a rien qui fait mieux même le 0400 globalement donc déjà on a que c'était quand même pas trop mal et la puissance nitro hop voilà on atteint les 480 corrupteur comme ça donc puis ça bouge pas là ça reste à 481 même clairement largement au dessus des autres voitures parce que je crois que la meilleure VMAX c'est peut-être le 4MXB ou l'Alpha Mark X je crois enfin c'est une des deux et je sais que c'est dans les 430 kmh donc on est quand même assez loin derrière on va essayer maintenant d'accélérer avec la nitro en pleine accélération alors ça a beaucoup burné au début mais bon c'est des détails ça hop c'est parti donc là forcément si je mets la nitro ça burn bien de fou mais vous voyez quoi qu'il arrive on arrive quand même à la VMAX alors que j'étais à même pas 150 kmh donc ça pousse quand même bien et les freins qui sont vraiment pas mal alors en frein je crois que le 4MXB est un petit peu mieux mais bon ça sert à rien d'avoir mieux en soi vu que déjà là ça freine suffisamment pour prendre les virages correctement donc voilà globalement pour cette petite auto cette voiture j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous vous abonnez si vous avez déjà fait activez la cloche pour ne le paie qu'une des prochaines vidéos et dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle maniabilité de ce que vous pensez de cette RB14 voire si vous aimez ou non dites moi tout ça et du coup moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao ciao allez bye bye